Shoot AI, shoot IA d'ailleurs, le but du jeu ici aujourd'hui c'est de faire l'e-review du nouveau SAS de Defend Intelligence. Le SAS il est très simple, vous lui donnez plusieurs photos de votre visage et ensuite la promesse c'est de pouvoir générer des photos de vous. Par exemple des photos de vous en costume, par exemple des photos de vous à la plage ou par exemple des photos de vous en train de tenir un iPhone ou en train de pleurer ou en train de sourire dans le but tout simplement d'avoir des photos à disposition plus rapidement qu'en prenant rendez-vous avec un photographe. Moi l'exemple que je vois là-dedans, outre le fait de faire des photos LinkedIn, je l'ai dit à Defend plusieurs fois, c'est que pour les miniatures YouTube, tu dois faire une miniature où tu pleures, tu sors l'appareil photo, tu t'habilles, tu fais des trucs, tu fais du After Effects et tout pour mettre des trucs, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, tu dois faire une vidéo où tu fais genre OMG ce nouvel iPhone, tu peux tout demander à ton IA, ton IA te génère des toi-même en fait. Et c'est la promesse de Shoot AI de pouvoir générer des photos. Et on va tester ça aujourd'hui. Donc les amis, on se met en mode à la fois découverte de la technologie et on se met aussi en mode review pour aider Defend à améliorer sa page. Ok c'est parti. Donc déjà ça me demande de me loguer mais je vais quand même analyser ta landing page mon cher Defend parce qu'en fait je trouve que déjà il y a un problème dans la landing page, c'est qu'on ne comprend pas trop la promesse. Créer des images uniques de vous en quelques clics grâce à notre IA, ça c'est ok. Mais la promesse je trouve qu'elle n'est pas complète. Ah oui et un autre bug, quand tu changes de résolution le site disparaît. En fait on voit galerie d'exemples, photo 1, il m'a généré 1, il m'a généré 2, il m'a généré 3. Je pense que dès la landing page tu devrais avoir le avant-après tu vois. Alors je crois que tu l'as mis un peu plus loin dans le process mais dès la landing page il faudrait vraiment ça. La photo que t'as feed, genre un petit selfie dégueu, les 3 belles photos banger, alors je les ai disposées horizontalement mais ça pourrait être dans l'autre sens. Voilà il faudrait vraiment, genre la photo dégueu, du gars comme ça, en selfie dégueu tout gris et tout, tout fade. Et là les belles photos tu vois. Montrez vraiment avec une flèche, voilà. Ou même tu pourrais juste avoir un beau dessin ou une belle landing juste comme ça. Et là tu sais tu fais une pile de photos, belle pile de photos et hop ça c'est animé en CSS et les photos elles tournent comme ça. Chut, chut, chut. Alors ça c'est un selfie tout dégueu, tout gris, tout flou tu vois. Et du coup là déjà moi je comprends mieux. J'arrive sur ça, bam, et t'as la petite animation. Tu sais la même animation que sur l'appli e-message quand t'envoies une pile de photos tu vois. Voilà et donc ça effectivement ça on voudrait l'avoir dès le haut. Mais je pense que là c'est pas très vendeur. Du coup un truc un peu graphique avec un petit rond, une flèche et une pile animée. Oui oui, ça peut être très cool. Voilà. Créer des images uniques de vous en quelques clics je pense que c'est pas non plus la bonne accroche, elle est pas mal. Là je suis pas non plus dans mon métier de base que UX writer c'est pas mon taf mais je dirais un truc du genre. Alors c'est nul ce que je dis mais finis les shootings photos, ayez à disposition vous dans toutes les postures, dans tous les états. Faudrait trouver une phrase plus dans ce genre là. Faire une galerie d'exemples. Ouais tu peux faire une galerie d'exemples mais ta landing page ça doit être un truc très fixe comme ça avec un exemple. Donc je dirais que là la promesse, en fait t'as la promesse technique. Là c'est une promesse technique. Créer des images en quelques clics grâce à une IA c'est la technique. Mais c'est pas la promesse story télé. La promesse story télé c'est tu veux des photos de toi, en 20 secondes tu les as, en 3 secondes tu les as. Donc fini les shootings photos de 3 heures et à disposition toutes les photos de toi du monde en un clic. Enfin tu vois c'est nul, c'est pas bien écrit mais l'idée devrait être ça tu vois. Et je pense que le continue with Google c'est pas mal mais si tu pouvais quand même le cacher derrière un start ou login ou voilà. Bref ou peut-être le mettre en haut à droite enfin je sais pas pour laisser quand même ça. Mais bon voilà t'as les retours sinon c'est très cool. T'enchaînes différents exemples ça c'est bien. Comment ça marche ? Téléchargez vos photos, entraînez notre modèle d'IA, récupérez vos photos. Ça c'est très cool. 1, 2, 3. Alors il faudrait le designer bien sûr. Mais là dans une V1, même une V0 du site, tant que c'est lisible et fonctionnel c'est très sympa. Le jour où t'auras du budget, t'auras des beaux pictos, t'auras un beau texte bien aligné, t'auras des vrais trucs. Mais là dans l'état à mon avis c'est ok. Là il n'y a pas de problème à relever à part qu'il faudrait designer. Mais bon voilà dès ta première page il faudrait que tu parles de où sont stockées, comment sont supprimées les photos. Parce que du coup moi je me suis logué, j'ai créé un compte et tu m'as donné des crédits gratuits. Mais je pense que dès ta landing page il faudrait que tu mettes dans les promesses vos données sont supprimées. Il faudrait que ça arrive assez tôt. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui sont sur ton chat depuis cette semaine quand je te regarde coder. Et tous les gens dans mon chat depuis tout à l'heure où sont stockées les photos, c'est expliqué où, c'est expliqué où et tout. Respectueux de votre vie privée mais même encore plus tu dirais. Une fois le modèle entraîné nous supprimons vos photos quoi. Vraiment c'est encore plus que respectueux de toi. Mais oui il faudrait le mettre en avant parce que c'est la première question que les gens se posent. Où sont stockées les photos, c'est expliqué où, c'est expliqué où et tout. Tu pourrais mettre du coup exemple, comment ça marche fonctionnalité. Donc tu ferais exemple, comment ça marche fonctionnalité. Et ici tu ferais tarif et tu rajouterais une strat ici sur les tarifs tout en bas. Voilà très belle maquette merci. Et tu ferais des scrolls tout comme ça tu aurais une landing page encore mieux tu ferais comment ça marche. Ok ensuite, je vais me connecter. On va passer à la suite si vous n'avez pas d'autres remarques sur ça. Déjà on arrive ici, alors là il y a un petit problème de navigation. Plus dans la logique de la navigation. Donc tu as shoot et eye ici qui te ramène sur cette page. Tu as tes crédits à titre informatif, ton entraînement qui te reste pour racheter des crédits, ton profil et ton logout. Et ici tu as une autre tab, tu as trois tabs ici qui sont une sous-navigation de l'onglet shoot et eye. Je pense que déjà, alors pour vous donner une info, quand tu fais téléchargement, en fait tu rajoutes un modèle d'IA. Donc tu télécharges ici tes photos, d'accord ? Tic 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 tic. Puis hop, tu jump dans l'onglet 3 qui génère ton truc. Puis tu vas dans l'onglet 2 pour créer des photos. Donc là il y a un problème on va dire ergonomique, même avant de tester. Et à ce niveau là, du coup je dirais qu'il faudrait tout simplement faire un truc du genre. Là, tu as ton shoot et eye qui est ta page d'accueil, pourquoi pas. Je pense que le dashboard devrait être présenté dans l'autre sens, clairement. Parce que ça fera plus dashboard, justement ça fera plus outil. Du coup, regarde ce que je ferai, Defend. Là je te fais vraiment, comme on dit dans le jargon, en gut feeling. Je ferai modèle IA. Alors je connais très peu l'outil, ça va peut-être bouger. Mais je vais noter tout ce que je vois. Mes modèles, mes générations. En vrai, téléchargement c'est juste un nouveau modèle en fait. Donc téléchargement ça sert à rien. Compte, mes crédits. Bon là je l'ai positionné comme ça, on est d'accord, c'est à peu près ça. Donc là j'avais pensé à faire une sidebar parce que je me dis en vrai, tout ce qui va être à l'intérieur, c'est un peu des formulaires. Donc tu n'as pas besoin de beaucoup de largeur dans les formulaires, tu as besoin d'un truc plutôt fin. Donc je pense que dans ce genre d'outil, c'est mieux d'aller sur une sidebar parce qu'en fait, tout ce que tu vas afficher là, ce sera très vertical. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon on se retrouve avec des formulaires, genre tu sais, des formulaires horribles qui sont tout larges. Donc tu vois tous les outils de dashboard comme YouTube Studio, Midjourney, Discord, machin qui ont une sidebar. Je pense que ça peut être une bonne idée. Alors là je t'ai mis les trucs comme ça. Je pense qu'on peut rajouter un genre d'accueil qui va lui expliquer un petit tuto sur l'accueil qui dirait tu peux faire un nouveau modèle, tu peux faire une nouvelle génération parce que c'est quand même bien de les avoir directs, sinon les gens ne vont rien comprendre. Et un petit tuto qui explique qu'avec un modèle, tu peux créer des générations, tu vois. Avec une petite phrase à côté, afin de faire vos premières générations, vous devez d'abord entraîner votre modèle et tout. Et puis même plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait on pourrait peut-être mettre tout sur la même page en fait. Je pense qu'il faudrait un truc comme ça. Je n'ai pas encore testé l'outil mais au feeling je me dis ce serait pas mal. Tu cliques sur mes modèles, tu vois tous tes modèles, donc ça ressemblerait à ça la page mes modèles. Tu aurais un gros plus ici pour en faire un nouveau ou un gros plus en bas pour en faire un nouveau. Mes générations, on va le faire, on va tester. Mon compte, bah c'est tes infos et mes crédits, bah t'achètes des crédits quoi. A revoir bien sûr mais c'est pas définitif mais dans l'idée je ferais bien un truc comme ça quoi. Générer des images, alors ça faites comme si c'était pas là, c'est un truc pour tester, c'est une version spéciale pour moi. Donc là, sélectionner une session d'entraînement Bastille, voilà. Donc ça c'est ce qu'on voulait dire là, pour créer un modèle il faut créer machin. Sélectionner un style, voilà. Nombre d'images, nanana. En fait en vrai je me dis, du coup j'ai déjà lancé mon modèle, effectivement. J'ai déjà entré mon modèle parce que ça prend une heure. Donc j'ai mis des photos diverses et variées de moi, voilà donc ça a pris une heure à générer. Et ensuite j'ai mon modèle qui est apparu là, voilà. Plus je me dis, en fait là j'ai tout séparé en dashboard, mais plus je me dis, ça pourrait peut-être se résumer en une seule page. Genre sélectionner un modèle, ici. Vous n'avez pas de modèle, créez un modèle tu vois, ça pourrait être ça. Ça t'affiche la liste. Ou même encore mieux, t'arrives sur Shooter Eye comme ça, directement sur ta page du dashboard. En fait là c'est générer des images. En gros la page, l'onglet 1 c'est pour en créer un nouveau, pour créer des nouveaux. Sur mes modèles tu gères tes modèles, sur mes générations tu vois l'historique, voilà. Et du coup quand t'arrives sur cette page, du coup là c'est celle-là, t'as un gros slot, t'as... On te pose, on te montre une première liste comme ça, où il y a tes modèles. Donc par exemple là il y a écrit Bastille, que je l'ai appelé Bastille mon premier modèle ici tout à l'heure, voilà. Il y a écrit Bastille Defend, et là t'as un truc genre plus nouveau modèle. Et là ça t'envoie vers la page mes modèles et tout machin, c'est intelligent tu vois. C'est écrit genre Step 1, donc là tu coches, hop t'as coché celui-là, sur l'interface t'as coché celui-là. Ensuite ça va faire pareil Step 2, et tu vois t'as vraiment un truc qui est mobile friendly du coup, parce que ça te pose une question à la fois comme ça en plein écran tu vois. Du coup Step 2, voilà, shooting professionnel, je suis tout à l'heure, donc on va faire shooting professionnel. Et nombre d'images, ok j'ai 50 crédits donc je vais en faire deux par. Et en vrai, comme ça sur le mobile, t'as plus qu'à prendre ces blocs-là et les enchaîner un par un, tu vois. On y va en test ? Ah, tu peux mettre des trucs avancés, ça c'est top. Personnel avec un mot-clé, portrait 9-16ème, gros plan. Laisse comme ça, on fait un classique. Ok c'est parti les amis, futur pépé LinkedIn bien sûr dans quelques instants. La première c'est moi, la deuxième c'est pas moi. La première c'est moi, il y a même mes trous dans ma barbe. Putain il y a même fait mes trous, j'ai un trou dans ma barbe là. Vous le voyez ? Vous voyez ce petit trou là ? Il l'a refait. T'as vieilli, ouais il m'a fait vieux par contre. En vrai ouais c'est pas mal, ça manque d'un petit coup de rémini pour plus de texture. Mais en vrai, si tu vois ça en tout petit, est-ce que tu dis c'est moi ? Vous en pensez quoi ? Ça ressemble, ça ressemble de fou, je suis un peu gros. Little bit gros, mets-le sur LinkedIn. Télécharge la photo et zoom dessus. Tu as la texture sur la peau, c'est pas smooth. Ah, non ça va hein. Bon on reconnaît mon visage. Juste un peu joufflu quand même je trouve. Un peu joufflignot quand même. Regardez mon menton est légèrement plus... Là je suis un peu comme ça. C'est cool. Et donc là j'aurais pu jouer sur les promptes pour avoir des choses plus ou moins précises au niveau du coup du cadrage, du portrait ou rajouter même des mots clés. Trop bien, trop bien. Ok, j'ai envie de tester les photos de vacances. Faisons trois photos de vacances. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour les photos de vacances. Qu'est-ce que tu me conseilles comme réglage pour les photos de vacances ? Surf ? Surfing, ça va faire nymp. Peut-être que je dis plus rien sinon les gens vont croire que j'oriente. Est-ce qu'il faut écrire les promptes en anglais ou en français ? Prompte, peu importe. Avec une chemise hawaïenne légèrement ouverte. Ah mais ça va faire un truc non safe for work. Le JDG. Devant un terrain de beach volé. Et je mets plan américain 16 neuvième. Ouah. Par contre je suis giga souriant quoi. J'ai plus... Mes yeux ils ont disparu tellement je souris quoi. Après dans la vraie vie aussi. Regardez. Il y a même, vous savez, mes dents elles sont légèrement plus jaunes. C'est de là que c'est de là. Et là c'est vraiment le cas quoi. Ouah je suis parti en vacances la team. Ouais je vais demander d'arrêter de sourire. Mais en même temps j'ai peut-être mis beaucoup de photos de moi qui souriaient. Non des fois je mets pas mes dents. Regardez j'ai fait exprès de mettre des photos où je souris pas. Bravo Defend. Très cool. Allez j'en fais deux. J'ai essayé de pas niquer tous mes crédits. Hop. C'est reparti. Bon celui-là il me fait terriblement peur lui. On dirait un peu Éric Zemmour qui a été incarné dans moi tu vois. Oula. Celle-là aussi je suis un peu trop large de tête. Tu as la tête large. Ouah. Oh putain c'est trop moi. Oh de dieu. Oh là là c'est vraiment une photo de moi en vacances. J'ai envie de m'acheter cette chemise. Ah ouais celle-là c'est pas mal. Mais il me fait souvent la coupe cheveux court. Eh celle-là elle est pas mal aussi. C'est juste un peu moins naturel d'avoir été pris d'aussi près. Mais voilà. Photo de vacances on va en faire un autre. Si je mets lunettes de vue. Lunettes de vue. Est-ce qu'il va mettre mes lunettes de vue de l'entraînement. Ou est-ce qu'il va mettre des lunettes de vue. What the f***. Oui. Ah oui pardon oui. Oh le reveal des tatouages. Oh putain. Là ça marche trop bien. Oh le tatou. Je vais vous reveal mon tatou j'avoue. Ah ouais attends Diffen tu m'as mis musclé. Pour essayer de cacher un petit peu. Cacher un peu ça. Mais où sont mes cheveux longs. Aïe aïe aïe. Ah le petit tank top. Le petit tank top la team. Il y a un truc rouge sur les lunettes. Ouais c'est peut-être un reflet. Ok on va tester le dernier mode. Qui est le style miniature YouTube. Et là je vais essayer de me projeter. Alors lunettes de vue. Il faut que je le mette tout le temps. Du coup parce que je porte des lunettes. Les plans ça a pas l'air de marcher trop bien. Mais on va laisser quand même. Du coup visage surpris. Bon je sais que c'est très classique. Mais on va mettre devant un ordinateur portable Mac. Imaginez je veux une photo pour ma miniature YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Bass TV bien sûr. Pour faire ce type de vidéo là. 5 jours pour créer une marque de... Voilà. Devant l'ordi comme ça. Surprise. Donc j'ai mis. J'espère un truc comme ça dans ma tête. C'est moi devant un ordi. J'ai demandé. Surprise. Lunettes de vue. Visage surpris devant un ordinateur portable Mac. Je tente un truc Diffen. Je remets un mot clé plan large. Juste en mode on dirait que le menu déroulant plan américain marche pas trop et tout. Wow. Ah il a mis un fond vert derrière. On dirait. Ah oui c'est vraiment un fond vert. Oui les doigts ok mais t'inquiète. Bah les doigts c'est pas trop mal en vrai. Vous êtes durs avec les mains en vrai. Ouais le fond vert c'est un fond vert pas clean. Oui il a fait un fond vert avec les plis. Mais en vrai on dirait vraiment genre. Je pourrais écrire mon nouveau studio. Que vous pouvez croire à ça. Et du coup le plan large a marché. Bref ça pourrait être cool de choisir la couleur. Wow c'est pas mal. Bon là c'est pas idéal. Mais j'ai pas été peut-être assez précis dans le zoning. Mais je suis pas choqué. Je trouve pas que je suis choqué. Ah je suis surpris. J'ai pas mis choqué. J'ai mis surpris. Bon il y a des trucs très cool. Il y a des trucs un peu moins cool. Alors globalement je vous le dis. Devant un ordinateur portable Mac. En vrai je le mettrai pas et je le ferai moi même à Photoshop. Mais en vrai. T'as vu le logo Mac généré. Ah ouais c'est style. Il est toujours bon. Incroyable. Ok. Triste. Lunettes de vue. De profil vous vouliez travaillant sur un ordinateur portable sur une table. Mais en fait j'ai envie d'écrire des phrases plus longues en vrai. J'ai envie d'être de profil comme ça. Juste parce que c'est dur ça dans les IA de faire truc comme ça. Et je vais essayer. Font blanc. Plan large. Et pour votre plaisir personnel. Cheveux longs avec un S. D'accord. Oh cheveux longs. Oh my god. Oh wow. Ok je laisse pousser la team ou pas. Là ça me plaît. Ok bon ça va. Le ping des cheveux longs. Ok donc le S ça a changé quelque chose. Bec BD. Si seulement j'avais les cheveux longs comme ça. Alors qu'ils frisent et qu'ils sont tous secs. Eh ouais ça fait pousser hein. Eh mais ça franchement c'est ouf. Non mais ça c'est fou. Je lui ai donné aucune photo de moi de côté quoi. Je lui ai donné aucune photo de moi de côté comme ça. J'ai essayé de donner plusieurs côtés quand même vous voyez. Ah ouais j'ai donné un peu de chaque fois. Léger quoi. Des légers côtés. Pas des dos quoi. Celle là elle est ouf. Le fond blanc ça a pas marché. Ça a mis un t-shirt blanc. Mais c'est normal parce qu'il y a le prompt du fond vert qui prend le dessus je pense. Non mais t'inquiète Defend il va modifier. On va pouvoir choisir le fond tu vois. Mais ça mec. Ça mec j'utilise dans une mini-a de main. Là j'utilise dans une mini-a dans... On peut faire cheveux. On peut faire cheveux. On va faire cheveux. On va faire cheveux si vous voulez. Eh mais l'ordi et tout c'est nickel pour une miniature sa mère. Bah je suis pas triste par contre. J'ai mis triste. Ah donc si je les télécharge pas ça va être supprimé. Faut que tu le dis ça aussi. Faudrait que tu mettes un petit timer peut-être. Genre faudrait que tu mettes un petit... Pending deletion 55 minutes. C'est un petit truc en bas. Ou en tout cas pas sur la photo mais peut-être sur la cellule. C'est marqué oui. C'est marqué je sais. Quand t'es sur un sas tu dis ah je me reconnecte je reprends mes photos. Bah ils sont plus là. Chauve. Un iPhone dans la main. On va repartir sur les photos de vacances quand même. On va arrêter les fonds verts. iPhone 15 dans la main. iPhone 15 pro dans la main. iPhone 15 pro max. 256 de terras dans la main. Ok vous voulez quoi d'autre les amis ? Sans barbe. Non il va pas pouvoir ça. Qu'est-ce qu'on voulait tester ? Ah oui mettre peut-être une tenue. Tristesse. Ok on va faire ça. Un mec qui pleure. Chauve devant son iPhone. Si mon crâne est comme ça quand je suis chauve je suis content. Mais en fait l'iPhone il l'a pris en tant que photo iPhone en fait. Oh putain on dirait Kian Kojandi un peu dans le délire. T'es chauve BG. Bah en fait t'es chauve BG parce qu'il te fait un beau crâne le truc quoi. Ça se trouve mon crâne il est comme ça frère. N'attrape pas la calvasse. Bah t'inquiète je prends mes pilules en tricalvasse. Je me protège je mets mon masque. Ouais du coup l'iPhone il a compris que l'iPhone dans ma main c'était ça. Là je passe un petit coup de fil imaginaire. En vrai premier degré c'est moi à 45 ans en vrai. En vrai j'aurai cette tête je pense dans 10 ans non ? Bah ouais je suis un père de famille épanoui. Voilà pour moi les réseaux c'est fini. Voilà où je me suis installé. Voilà sur la côte la côte provençale. Voilà tous les soirs j'ai une petite vue sur les vignes et le chais. Voilà je t'envoie un petit selfie parce que voilà ma femme a quitté. Je suis tout seul. Pleurer, larmes, tristes, tristesse. Il n'y arrive pas. C'est parce que le modèle ne veut pas générer la photo LinkedIn ou vacances en train de pleurer. Ah tu crois que c'est ça ? Attends si c'est ça je retourne en YouTube ok. Triste parce que tout à l'heure ça n'a pas marché sur la version YouTube. Regarde ça. Ça c'était triste d'accord. Après triste c'est peut-être pas assez fort. Triste, pleure, pleurer. Là ok. J'essaye de forcer un peu je sais pas trop mais... Lunette de vue, plan large, casquette, triste, pleure, pleurer, lune. Ok bon bah on y va. On va arrêter le test là-dessus parce qu'en fait c'est très addictif et c'est très réussi. Bravo encore Defend. J'espère que ça t'a intéressé. En vrai c'est très cool, c'est très utilisable donc il n'y a pas de soucis. Pour moi le plus gros souci c'est de mettre la promesse tout en haut comme ça. Après le dashboard il n'est pas foufou mais c'est pas grave tu vois. C'est un truc un peu tech. Tu varies, tu te balas entre les onglets. C'est pas trop grave. Mais une version plus sympa pourrait être ça voilà mais c'est pas urgent, urgent quoi. Oh ! Oh pas mal. Ah j'aurais dû dire montre. Oh là mon pouce. Putain c'est la bonne... Putain c'est ma main de zinzin ! La main est là quoi. Même mes petits poils sur le bras et tout. Regardez les petites veines sur ma main et tout. C'est une dinguerie. En tout cas tout ce qui va être iPhone c'est un peu dur. En fait il faudrait que je prompte mieux parce que j'aimerais montrer l'iPhone comme ça dans ma tête. Et là du coup un iPhone dans la main. Voilà un iPhone dans la main quoi. En vrai c'est très ok. En vrai je pense que coupler des bons prompts avec un meilleur modèle. C'est-à-dire que quand je dis un meilleur modèle c'est-à-dire que dans la photo d'origine. Bah si je sais que je vais faire beaucoup de photos en montrant l'écran comme ça et tout. Bah à moi de préparer peut-être des trucs un peu mieux et le modèle il sera plus chaud. Mais en tout cas encore bravo Diffen. J'espère que la review t'a servi si un jour t'as de la thune pour designer ce projet. Tu sais à qui demander. Ça me ferait plaisir de travailler dessus.